Merci, c'est un plaisir d'être avec vous pour être modérateur de cette table ronde. Les discussions sont très intéressantes, très riches, et nous allons maintenant nous pencher directement sur le rôle que nous avons à jouer en tant qu'acteurs pour améliorer le rôle des femmes dans la reprise socio-économique suite à la pandémie. Avec les nouveaux emplois et la nouvelle donne créée par la COVID-19, je suis Laurent Debocq, je suis chef de mission de l'OIM auprès de la République arabe d'Égypte. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, avec les trois experts qui vont intervenir et qui vont présenter leurs institutions et leur expertise personnelle. Quant au rôle des femmes migrantes et dans la reprise, ainsi que l'impact de ces femmes pendant la pandémie. Comme vous le savez, les femmes représentent une bonne proportion des migrants dans le monde. Nous l'avons vu en 2016, pratiquement la moitié des rapatriements de fonds étaient faits par les femmes. Et elles ont participé largement aux communautés, à la vie économique des communautés qui les accueillaient. La communication s'est interrompue apparemment. En Égypte, la communication reprend et il manque peut-être un morceau de l'intervenant. Nous soutenons donc en Égypte le rôle des femmes. Nous avons vu le rôle innovant des femmes, notamment pendant la pandémie. Elles ont eu plusieurs rôles, des rôles multiples en s'occupant des enfants, puisque les enfants ne pouvaient plus aller à l'école. Donc, elles se sont occupées des enfants en plus du fait qu'elles continuent leur travail. Je me rappelle m'être rendu dans des centres où nous formons les femmes et nous les aidons à trouver des emplois et on les voyait arriver avec leurs enfants. Elles venaient avec la faim au ventre, puisqu'elles n'arrivaient pas à manger, puisqu'elles gardaient la nourriture pour leur famille. Elles passaient toute la journée à travailler sans rien dans l'estomac. Et tout ceci nous a montré l'importance d'étudier avec attention le rôle que les femmes jouent dans la société et voir comment on peut les aider. Ceci nous a permis d'identifier des vies juridiques et les contraintes auxquelles sont exposées les femmes et a souligné la nécessité de ne laisser personne de côté et d'inclure tout le monde, toutes les personnes de la société. Donc, l'approche inclusive doit prendre en compte les contraintes que rencontrent les femmes pour avoir accès aux services, tout en utilisant, déployant le potentiel qu'elles ont en respectant leur engagement auprès de leurs familles, de la société et de leur communauté. Je vais vous présenter maintenant notre premier intervenant, qui est Diana Echeverria. Diana est directrice de la mobilité et de l'attention aux migrants dans la mission du Salvador. Elle a de nombreuses années d'expérience dans le marketing, mais elle a assumé ce rôle important au ministère maintenant. Elle va nous présenter ce que fait le Salvador pour les femmes, comment les femmes qui reviennent dans leur pays, notamment, contribuent aux deux sociétés, les sociétés hautes vers lesquelles elles ont migré et la société d'origine aussi. Donc, c'est une expérience riche et une vision globale, notamment des difficultés que ces femmes ont rencontrées pendant la pandémie. Diana, c'est à vous. Sorry, Laurent. It seems that Diana is not online. Apparemment, Diana n'est pas en ligne. Pour l'instant, est-ce que vous pourriez passer au deuxième intervenant, du coup, s'il vous plaît ? Bien, nous reviendrons vers Diana plus tard, alors. Nous avons donc avec nous Frida, je crois. Je crois que Frida est à vos côtés, n'est-ce pas ? Frida Ntarangui. Bonjour à vous. Frida est fondatrice et directrice d'une organisation très intéressante qui s'appelle ZD Circle au Kenya. Elle a créé cette expérience en tant que migrante pour améliorer le rôle des femmes dans les écosystèmes et elle a reçu reconnaissance pour cette initiative. Et elle nous présentera le rôle de ZD Circle et comment il soutient les femmes tout particulièrement dans ces situations spécifiques. Frida, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Laurent. En effet, je suis femme migrante moi-même. J'ai migré aux Pays-Bas il y a environ sept ans de cela, depuis le Kenya. Et j'ai pu créer des opportunités pour les migrants aux Pays-Bas, mais aussi dans mon pays d'origine, le Kenya, et dans d'autres pays en Afrique, le Ghana et l'Ouganda. Donc, petite introduction sur ZD Circle, qui est financée par l'Aide pour les migrants et la diaspora, comme la plupart d'entre nous ici dans ce forum, ainsi que nous avons monté le système, pour les soutenir dans leur voyage d'entrepreneuriat et qui peut avoir de bons résultats socio-économiques pour leurs pays de résidence et leurs pays d'origine. Je suis très heureuse de pouvoir dire que j'ai fondé ZD Circle il y a quatre ans. Nous avons pu atteindre de nombreux succès depuis le début de la COVID-19 avec nos moyens en ligne. Et nous avons été moteurs de changement de l'histoire que l'on raconte en tant que migrants, qui a accumulé des connaissances, du savoir, des opportunités à l'étranger. Eh bien, c'est un plaisir de pouvoir le partager, ces connaissances, dans le pays de résidence et vos régimes. Vous avez une passion de votre pays d'origine et vous voulez créer un nouvel élan dans cette économie sans avoir de grands superstructures et avec des problèmes souvent de langues. Et en plus, avec un a priori négatif pour trouver des entreprises, pour trouver des emplois, eh bien, l'avenir devient parfois simplement un rêve. Or, nous avons fait de nombreuses interventions, une notamment en collaboration avec OIM Pays-Bas. Et en 2019, nous avons étroitement travaillé avec l'OIM pour mener à bien un projet de développement d'entreprenariat pour la diaspora dans lequel nous avons formé des entrepreneurs de la diaspora qui vivaient aux Pays-Bas et qui voulaient ouvrir des entreprises dans leur pays d'origine. Nous avons donc des programmes d'entreprenariat que nous menons à bien, qui ciblent à la fois les migrants en diaspora et des programmes qui impliquent d'aider des entrepreneurs à développer des produits innovants et de se préparer à des investissements. C'est à l'attention de la diaspora, donc pour ouvrir des entreprises dans leur pays de résidence, dans l'Union européenne aux Pays-Bas ou dans leur pays d'origine. Pendant la pandémie, nous, nous sommes passés entièrement en ligne, donc les migrants ont pu avoir accès à nos programmes où qu'ils soient dans le monde. Et je dois dire que nous avons été au Kenya parce que nous avons commencé ce programme en Afrique de l'Ouest. Donc, autre programme que nous avons, c'est que nous avons un projet vert, qui est un projet de quatre ans géré et financé par l'Union européenne avec un fonds et d'autres partenaires, le Royaume des Pays-Bas, le Ghana et le Fonds des Nations Unies. Ce projet vise à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les migrants sur le retour en faisant la promotion d'entreprises vertes et d'économies résilientes au climat dans deux régions du Ghana. Donc, Zidi Sarko se lance dans ce programme par le biais de Joint Venture, qui est un programme de collaboration pour investir dans des entreprises vertes au Ghana. À l'heure actuelle, nous travaillons au Royaume-Uni et au Ghana. Il y a des gens qui participent à ce programme et sous peu, nous choisirons les premières entreprises qui vont être montées au Ghana. Il est malheureusement triste de voir qu'à cause de la différence homme-femme, c'est peut-être la raison pour laquelle nous avons cette discussion aujourd'hui, mais que 15% des participants sont des femmes. Autre programme que nous faisons pour soutenir les femmes migrants, c'est améliorer l'entrepreneuriat des femmes comme moteur de l'inclusion aux Pays-Bas. Nous avons créé ce programme avec l'OIM et les Pays-Bas, c'est un programme pour deux ans qui commencera l'année prochaine, mais nous sommes en train de trouver des partenaires de l'écosystème pour pouvoir le faire fonctionner. Donc, la migration est un moteur de développement durable pour les migrants et leur communauté. Il amène des bénéfices sous forme de capacités, renforcer la main d'oeuvre et renforcer la diversité culturelle. Le pourcentage d'entrepreneurs dans la population est à peu près la même entre les populations locales et les populations de migrants. L'entrepreneuriat peut être une façon efficace d'inclure les migrants aux économies locales et pour créer de nouvelles opportunités de marché, voire même des commerces transfrontaliers au bénéfice des deux économies. Une attention particulière à l'égalité hommes-femmes est nécessaire, car les choses montrent que les femmes migrants ont généralement une mauvaise participation économique dans les marchés d'arrivée. Ces mauvais résultats sont peut-être liés aux différences culturelles quant à la participation des femmes à l'économie, qui sont souvent affectées aux soins des enfants et à l'obstacle de la langue. Donc, les femmes représentent, à mon avis, un potentiel non déployé, non utilisé. Les programmes de migrants soutiennent souvent les entrepreneurs en général, mais ne mettent pas forcément l'accent sur les femmes. Et il faut créer un écosystème des migrants, des travailleurs migrants, qui soit un peu différent, peut-être. Nous avons donc vu la nécessité de soutenir les femmes et les migrantes pour changer l'histoire des migrants et la contribution des migrants à la société et à l'innovation des pays et renforcer les capacités des nouveaux arrivants pour connecter ces nouveaux arrivants à des réseaux de migrants déjà sur place, Il faut soutenir l'entrepreneuriat localement et encourager les voies qui sont prêtes à soutenir les migrants en faisant notamment des partages de bonnes pratiques et d'expériences pour aller de succès. L'objectif de cette initiative est de faciliter l'inclusion sociale des femmes migrantes et d'encourager la contribution économique par le biais du développement d'un écosystème d'entrepreneurs, travailler avec les femmes entrepreneurs et les soutenir pour se connecter aux réseaux de décisions politiques et de programmes stratégiques. Nos programmes s'appuient sur des renforcements des capacités, une assistance aux procédures pour identifier les femmes migrantes, la construction d'un écosystème en organisant des réunions de partenaires, de parties prenantes et d'organisations qui soutiennent les nouveaux arrivants, les réseaux de diaspora par le biais d'ateliers, d'événements spécifiques. Ensuite, on fait de la formation et on apporte du soutien pour donner les bonnes bases, pour soutenir les migrants par le biais et avec leur capacité. Les leçons qu'on a pu tirer de ces expériences sont intéressantes et ça nous a permis de créer des boîtes à outils et de publier des données suite à nos engagements avec les femmes entrepreneurs qui nous permettent d'alimenter et de créer de nouvelles infrastructures qui devraient aider à développer les capacités des femmes entrepreneurs migrantes. Ça améliorera leur capacité d'entrepreneur et leur employabilité à la fois en leur permettant de rencontrer les opportunités de marché ou leur permettre d'être auto-employées, indépendantes, pour devenir indépendantes après, financièrement, économiquement et potentiellement monter des entreprises à l'attention d'autres femmes migrantes. Ce programme a commencé récemment et nous sommes en train de mobiliser les partenaires. Donc, si vous êtes intéressés par ce programme, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons besoin de soutien pour faire la promotion de ce type de programme dans le monde entier, à l'attention de la diaspora et des communautés locales. Et il faut que l'on renforce l'aspect de mentorat et du financement de ce type de projet. Nous pouvons aussi faire des partages d'expériences pour motiver d'autres vocations dans le monde entier. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Frida, d'avoir soutenu le rôle des femmes, tout particulièrement dans le monde des entrepreneurs et l'approche innovante que vous avez citée. Et vous avez aussi cité un élément important, qui est la formation à distance, et qui est lié à la nécessité de soutenir la formation des femmes aux moyens techniques. Les femmes entrepreneurs sont nécessaires pour se reconstruire mieux, je pense. Merci de nous avoir fait part de ce nouveau programme et nous espérons que vous trouverez tout le soutien nécessaire pour vous aider à soutenir les femmes. Diana est là, apparemment. Bonjour, Diana, merci d'être avec nous. Diana Echevelia est donc directrice de la mobilité humaine et de l'attention aux migrants au sein du ministère des Affaires étrangères du Salvador. Elle a de nombreuses années d'expérience dans le marketing et dans le positionnement de marques, pardon, mais elle a pris ce rôle de directrice de ce département de la mobilité humaine et d'attention aux migrants au sein du ministère. Et elle va pouvoir nous faire part de l'expérience de son pays, et notamment le rôle des femmes du Salvador qui partent ou qui y reviennent pour le développement durable des pays d'origine et parler aussi peut-être du processus de retour des femmes et de réinsertion des femmes dans leur pays d'origine. Merci, Diana. C'est à vous. Bonjour à tous. Excusez-moi de mon petit retard. Nous avons eu un problème de connexion. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans cette table ronde interactive pour représenter le gouvernement du Salvador pour vous parler des bonnes pratiques et actions mises en oeuvre par le Salvador pour exploiter le vrai potentiel des femmes migrantes et pour leur intégration socio-économique de façon durable. Je suis très fière de participer au ministère de la Mobilité humaine qui travaille à l'insertion efficace des migrants au Salvador d'un point de vue intégral dans tous les cycles qui sont générés par la mobilité humaine, l'origine, le transit et le retour. Pour mon intervention, je me permettrai de vous faire partager mon écran. La situation difficile de la pandémie générée par la Covid-19 implique une action intégrale qui implique tous les secteurs. Et en ce sens, les processus migratoires ne sont pas différents de cette réalité. Et dans le cas de ceci, la femme migrante est un groupe qui peut contribuer par le biais de son potentiel au développement de son pays. Dans le cas de Salvador, on pense qu'environ 3 millions de Salvadoriens vivent à l'étranger. Parmi eux, en accord, avant perdu des données de la protection nationale pour le développement de la personne migrante du Salvadorien, de la famille de ces familles, 42% sont des femmes. D'après les résultats de la sixième enquête des rapatriements de fonds de 2018 faits par la Banque centrale de la réserve du Salvador, les femmes ont une participation plus importante que celle des hommes dans les renvois de fonds. Et elles renvoient une plus grande part de leurs revenus à leurs familles dans leur pays d'origine, même si leurs revenus sont moindres que celles des hommes pour le gouvernement du Salvador. Alors, le point de vue sexo-spécifique est un approche transversale quand on parle de migration. C'est une action permanente. La protection et la jouissance des droits de la femme migrante... Excusez-moi, j'ai un petit problème avec ma présentation. Je pense que... Pardon, vous pouvez voir la pantalla? Excusez-moi, voyez-vous l'écran? Oui, oui, ça fonctionne. Yes, we do, we do, Diana. Ok, est-ce que je ne la... Je ne la suis bien? Le problème, c'est que moi, je ne la vois pas, veuillez m'excuser. You are the slide, elle... Excusez-moi, mon ordinateur me pose quelques problèmes. Pour le gouvernement du Salvador, la différence homme-femme est un point de vue transversal quand on parle de migration. C'est un impératif qu'il faut actionner à tout niveau. Dans la jouissance des droits de la femme migrante, il y a en premier plan la priorité des politiques publiques dans le cadre des migrants du Salvador. Le potentiel des femmes migratoires pour avoir une reprise socio-économique durable ne doit pas être perçu du point de vue seulement des rapatriements de fonds vers leur pays, mais aussi du point de vue du transfert des connaissances et expériences une fois qu'elles rentrent chez elles. Dans cette veine, notre ministère, nous travaillons sur un programme qui s'appelle Transformando Vidas, transformer les vies dans l'axe central et l'approche homme-femme pour utiliser le potentiel acquis à l'extérieur pour les femmes migrantes qui reviennent chez elles pour pouvoir aider au processus de développement du Salvador. Ce programme Transformando Vidas inclut des guichets d'aide aux femmes qui rentrent. Comment fonctionnent ces guichets ? Eh bien, les femmes qui rentrent au Salvador vont vers un guichet et mettent en place un protocole, qui est un outil qui définit les profils de ces femmes qui rentrent et les voies d'attention pour leur réintégration à la vie du pays. Le protocole donne un guide de travail qui s'appuie sur le six guichets différents d'aide à ces femmes pour définir les meilleures conditions d'aide pour garantir un service de qualité en vertu de leurs besoins propres. Nous avons plusieurs profils de femmes qui rentrent au Salvador. Ça peut être les femmes célibataires, les femmes handicapées, les femmes de peuples autochtones, les femmes appartenant au groupe LGTBI, les femmes ayant des problèmes médicaux, les femmes qui ont des capacités d'enseignement, les femmes de moins de 18 ans, etc. Tout ceci, ces guichets sont sur tous les territoires du Salvador, dans divers départements, Santa Ana, San Salvador, Morasan, San Miguel et Osultana. Les guichets sont organisés auprès d'acteurs clés et qui sont tournés vers les besoins de ces personnes sur leur territoire d'origine par le biais de l'employabilité, de soutien à leurs besoins de santé, formation, obtention de diplômes, éducation de base, éducation supérieure, etc. Nous avons identifié les nécessités de ces populations qui rentrent, telles que le soutien médical, les études supérieures, l'éducation moyenne, l'aide psychosociale, les call centers, de l'aide financière, des diplômes de travail et de la formation technique. Certains domaines d'action sont des projets de réintégration. L'un étant le développement professionnel dans le secteur du tourisme. d'engén 해주é. Tous nous pouvons entendre. Bien 달라. Vi y à vous. Vi. Merci. 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 Merci, Liana. Merci, Liana. Merci beaucoup. Vous avez mis en exergue cette approche exhaustive du gouvernement d'El Salvador. Vous avez mentionné l'employabilité ainsi que le soutien socio-économique, sanitaire, en se concentrant en particulier sur la protection pour les victimes de violences, pour les personnes avec des vulnérabilités toutes particulières. L'intégration des différentes dimensions liées à la femme est tout particulièrement pertinent avec le rôle de la société civile et des organisations internationales. Merci beaucoup de votre partage. À présent, Dina Nouriati, vous êtes la coordinatrice des recherches et des relations internationales, une des langues fondatrices de Serikat Buru Migrant Indonésia, le SBMY, à savoir l'Union des travailleurs migrants. Vous avez écrit le SBMY après dix ans d'expérience en tant que travailleurs migrants à l'étranger. C'est désormais un syndicat avec plus de 13 000 membres de par le monde. Pourriez-vous donc partager votre expérience ? Vous renissez des services à d'autres syndicats qui défendent les droits ? Dina, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Laurent de Boeck, est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement, indique Laurent de Boeck. Alors, je vais tenter de partager mon écran. Voyez-vous ma présentation à l'écran ? Oui, on voit tout. Tout à fait. Vous pouvez peut-être un grand écran sur le premier... Peut-être que vous pourriez zoomer un petit peu. Parfait. Merci beaucoup. Merci donc de m'avoir invité à cette seconde édition de l'IDM 2021. Merci de m'avoir donné la parole pour voir les actions du SBMI. Nous sommes un syndicat composé de travailleurs migrants, ainsi que leurs familles. L'interprète s'excuse, mais il y a un très fort écho qui entra à la bonne compréhension de l'oratrice. J'aimerais mettre en exergue les contributions positives des travailleurs migrants sur le plan socio-économique, avec des transferts de fonds financiers vers les pays d'origine. C'est également une contribution positive pour les pays d'accueil. Nous avons 9 millions de personnes qui travaillent à l'étranger, personnes qui proviennent de l'Indonésie, qui réalisent des envois de fonds de l'ordre de 11 435 000 dollars pour l'année 2019. L'interprète s'excuse, mais les bruits de fond entrent vraiment à la compréhension de l'oratrice. Nous voulons travailler également sur les débouchés dans les pays d'accueil, et nous travaillons également sur les pénuries dans les pays d'origine. Il y a beaucoup de travailleurs dans le domaine domestique et de la construction. Je le disais, il y a donc des contributions de ces travailleurs migrants, aussi bien aux pays d'origine que de destination. Et pourtant, les migrants font face à des difficultés, en particulier avec la pandémie de Covid-19. Il y a un nombre croissant de plaintes dont notre syndicat est saisi. Il y a un nombre croissant de travailleurs migrants qui ont rencontré des problèmes. Nous gérons plus de 3000 cas en la matière. Pendant la pandémie, il y a eu des problèmes de salaires non payés, des contestations de la part des employeurs. Pendant la pandémie, il y a également eu plus fréquemment des problèmes psychologiques. Le travail à distance et ce, sans compensation. On peut également évoquer la stigmatisation de la part des collectivités, avec des expulsions de travailleurs migrants, des stigmatisations, etc. Ensuite, la mobilisation du potentiel des femmes migrantes, aux fins de la relance socio-économique durable. Et bien, tous les problèmes auxquels se confrontaient les travailleurs migrants, ce sont bien souvent des violations de règles existantes. Les travailleurs migrants devraient en effet avoir droit à des salaires décents, un emploi décents, le droit de se reposer, le droit de se syndicaliser et la réalisation d'autres droits humains, quel que soit le statut ou le secteur de l'emploi dans le pays d'origine ou le pays de destination. Bien souvent, les travailleurs migrants font l'objet de réglementations discriminatoires. Par exemple, les travailleurs migrants qui travaillent comme travailleurs domestiques n'ont pas accès au repos. Les employeurs les gardent en permanence dans leur domicile. Les migrants n'ont parfois pas le droit de sortir du domicile de l'employeur. Voilà le type de difficultés, en particulier dans le domaine du travail domestique. Voilà quel type de difficultés les travailleurs migrants sont confrontés. SBMI continue à travailler dans plusieurs domaines. Le renforcement de la syndicalisation des travailleurs migrants aussi bien dans les pays d'origine que dans les pays de destination, avec un programme de transfert des connaissances sur plusieurs questions, les droits au travail, les droits des femmes, les droits humains. Nous avons mis en place également des formations pour les travailleurs migrants. Également pour les membres des familles de ces travailleurs migrants afin qu'ils aient suffisamment de connaissances. Par exemple, d'établir clairement le nombre d'années depuis lesquelles ces personnes travaillent, quels sont les droits pour eux et pour leur famille. Nous leur fournissons également des explications afin que ces personnes se préparent au cas où il leur arrive quelque chose de difficile. qui préparent la situation pour leurs proches. Nous avons également travaillé à la prévention par rapport à la COVID-19 pour endiguer la propagation de la pandémie. Nous nous attelons tout particulièrement sur les droits de sécurité sociale des travailleurs migrants, de leurs familles. Sbmi a également renforcé le programme d'autonomisation économique au travers de travaux fondés sur la coopération pour maintenir la durabilité socio-économique avec une implication significative des femmes, travailleurs, migrantes, afin de faciliter leur participation et leur contribution à leur famille et à la résilience de leur communauté en temps de pandémie. Avec la fermeture des frontières, la fermeture des entreprises, il y a eu des difficultés toutes particulières pendant la pandémie. Nous avons également travaillé sur les sujets de la production de denrées alimentaires. Et également, nous avons mené des actions pour que le gouvernement respecte ses responsabilités, prenne ses responsabilités et facilite l'établissement de startups. Et nous avons travaillé à cette fin avec Sbmi Mart. Ici, nous aimerions vous montrer une image quant à la production de produits alimentaires, je vous le disais, ou d'autres éléments. Vous voyez cet élément dont je vous parlais précédemment, Sbmi Mart. Il s'agit d'une coopérative, donc les migrants deviennent en fait les propriétaires de ce point de commerce. Donc une participation des migrants à la production et à la commercialisation. Nous avons pour l'instant trois succursales. Et nous espérons ouvrir d'autres. Nous vous encourageons à la réalisation des objectifs gouvernementaux également à travers ces initiatives. Nous encourageons également les pays d'origine à participer à l'autonomisation économique des femmes, migrantes, travailleurs. Nous avons aussi avec différentes organisations, avec l'IOM, l'OIT, pour voir comment est-ce que le gouvernement peut renforcer les travaux menés pour l'autonomisation économique des femmes. Pourquoi est-ce que Sbmi a choisi la coopérative ? Alors, la base de l'égalité, c'est que chaque membre de la coopérative ait les mêmes droits. Suite à l'unité, cela veut dire que dans la coopérative, chacun peut être accepté en tant que membre sans qu'il y ait de différenciation fondée sur la religion, l'ethnicité ou le sexe. En termes d'éducation, la coopérative fournit une éducation à ses membres afin qu'ils puissent mener une vie simple, sans déchets, etc. Voilà, je me réjouis d'avoir pu réaliser cette présentation et je suis disposé à répondre à toutes questions. Merci pour cette présentation des travaux impressionnants de Sbmi. Vous avez souligné l'importance de la coopération, de l'approche ban-sociétale et de l'autonomisation économique des femmes. Vous avez mentionné en particulier les difficultés qui ont été encore aggravées par la COVID-19 pour les travailleurs migrants et en particulier les femmes. C'est que le rôle que ces personnes peuvent jouer dans la relance économique. L'importance également de respecter les droits humains et en particulier les droits des travailleurs migrants. Avant de donner la parole au public, j'aimerais vous inviter à visualiser une vidéo de son excellence de Colombie. Voilà donc une vidéo qui nous provient de la Colombie. Monsieur Antonio Vittorino, directeur général de l'Organisation internationale des migrations, de l'OIM, très grand ami de la Colombie et des populations migrantes qui souffrent tellement de par le monde. Monsieur les ministres des Affaires étrangères, des membres de l'OIM, mesdames et messieurs les représentants permanents, mesdames et messieurs les représentants, je tiens à remercier l'OIM qui est chef de file dans ce dialogue et qui nous réunit pour ce sujet qui mérite l'attention de tous les Etats, tels que, en l'occurrence, l'application d'un pacte mondial pour les migrations sur ordonnée et régulière et du programme à l'horizon 2030 pour le développement durable. Pour notre pays, il est fondamental de consentir tous les efforts afin d'avancer dans l'équité des sexes et faire de la Colombie un point de référence régional et mondial dans l'application de l'ODD 5, qui est plus pertinent que jamais, étant donné que les femmes et les filles ont été affectées de façon disproportionnée par les conséquences asymétriques et socio-économiques, en particulier de l'épidémie de Covid-19. S'agissant du sujet dont nous sommes saisis actuellement, je tiens à indiquer la volonté de la Colombie d'avancer dans ce sens avec une politique d'Etat mise en œuvre avec le président Ivan Heguen, notre conseillère présidentielle, chargée des questions des femmes, en se concentrant sur les sujets structurels pour le développement, pour la promotion, pour le renforcement de la place de la femme et de ses capacités de chef de file dans la société colombienne. Un cadre normatif et des ressources financières sont prévues dans ce pacte afin de traiter de chacun des axes liés à l'autonomisation économique, l'autonomisation politique et les capacités de chef de file et l'autonomisation physique afin d'éviter toute violence contre les femmes. Dans le cadre de cette autonomisation économique, le statut temporaire de protection pour les migrants vénézuéliens a constitué une action forte pour travailler au développement afin d'obtenir des résultats tangibles dans le domaine de cette intégration de la population migrante dans notre pays et qui donne en particulier à cette population de réfugiés, de migrants, de mettre en œuvre un projet de vie avec des revenus stables. Voilà pourquoi nous sommes tellement déterminés à défendre le sujet des femmes, de les accompagner, voir comment est-ce qu'on peut les aider à intégrer le marché du travail, les renforcer, les préparer, créer un espace dans les entreprises colombiennes pour elles et également les accompagner dans leurs idées en tant qu'entrepreneurs, dans la financiation afin d'avoir des entreprises adaptables, durables. Je tiens également à mentionner la stratégie mise en place par le président Yvan Duque, à savoir la Colombie serait active pour les femmes. Dans cette stratégie, on trouve quatre axes thématiques qui sont liées à l'atténuation, la création de possibilités d'emploi, l'entrepreneuriat et la réduction de la fracture numérique. Ces efforts incluent des programmes de promotion de cette employabilité et de l'intégration au secteur formel des femmes migrantes, tel que ça a été mentionné. Mais je tiens également à souligner que la Colombie a proposé la création d'une coalition d'actions pour l'autonomisation économique des femmes au cours de la pandémie. Son objectif est d'échanger des idées sur les sujets de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de l'accès aux services financiers et aux technologies de l'information, ainsi que de l'éducation. Dans certains régions, les sciences, l'ingénierie, les mathématiques, nous devons proposer des actions multilatérales conjointes afin d'avancer dans ces domaines. De la même façon, le 20 septembre dernier, et dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, le gouvernement de la Colombie a lancé une invitation à l'ensemble des États afin que nous travaillions de concert à l'établissement d'un système de suivi de l'autonomisation et de l'autonomie économique des femmes dans le monde, afin que ceci constitue un outil efficace pour le progrès, l'égalité, la prévention des violences et le respect des droits fondamentaux des femmes. En respectant les droits des femmes, pour le faire, nous devons également respecter les droits de tous et de tout le respect, respect envers l'être humain, respect envers son intégrité, sa valeur, quelles que soient les différences entre nous. Je suis convaincu que cette initiative bénéficiera du soutien résolu de différents membres et organisations internationales. C'est avec fierté que je tiens à rappeler que la Colombie est une nation de femmes entrepreneurs. Voilà pourquoi nous avons fixé cet objectif, à savoir qu'en 2022, nous ayons un million de femmes entrepreneurs couronnées de succès, à savoir 500 000 en milieu rural et 500 000 en milieu urbain. Ainsi, nous serons renforcés dans notre qualité de pays leader dans la création de possibilités économiques au travers de l'entrepreneuriat. Un entrepreneuriat solide, financier, avec un accès véritablement à toute l'assistance technique possible avec un accompagnement dans l'accès au marché pour les produits. Dans le cadre de ce projet, les femmes migrantes ont leur place et c'est une place très importante. Voilà comment nous avançons également afin que les entreprises des femmes fassent partie des marchés publics en Colombie. au travers de notre agence des marchés publics, la Colombie achète de façon efficace. Nous avons mis en place un module pour qu'il y ait une préférence qui soit accordée aux entreprises appartenant à des femmes, avec en particulier de nombreuses femmes qui travaillent en leur sein, afin qu'il y ait une égalité entre deux produits au niveau des prix et de la qualité. On préfère toujours les entreprises qui soient détenues par des femmes. Et voilà comment est-ce que nous renforçons l'économie tout en renforçant dans le même temps l'entrepreneuriat féminin. Je tiens à rappeler l'engagement envers les 135 millions de femmes migrantes qui, de par le monde, sont dans une situation particulière, en particulier les 850 000 femmes migrantes vénézuéliennes qui se trouvent dans nos pays. Nous tenons à leur envoyer toute notre tendresse. Je tiens à rappeler notre soutien résolu afin que cette population dispose des garanties nécessaires afin de commencer une vie personnelle, professionnelle, familiale, leur permettant de s'intégrer de façon efficace au marché du travail et en tant que citoyenne active en Colombie. En conclusion, je tiens à remercier à nouveau, comme toujours, l'OIM, mais je tiens également à rappeler l'appel qu'a lancé le président Ivan Duque. Le soutien à la population vénézuélienne n'est qu'une petite chose par rapport aux nécessités que présente cette population. C'est une petite chose par rapport à l'appui qu'ont reçu les migrants de Syrie et d'autres pays. Nous avons besoin que la communauté internationale ses responsabilités par rapport à la Colombie, qui n'est pas un pays riche, car pour nous, il est difficile de supporter toute la charge économique de cette population. Nous avons besoin de plus d'efforts, de meilleurs efforts. Nous tenons à remercier les pays qui ont participé à la dernière initiative dirigée par le Canada. Nous avons de grands espoirs en espérant que l'Allemagne dirige la prochaine réunion des bailleurs de fonds, mais nous avons également besoin que ces revenus, ces recettes, arrivent rapidement dans nos caisses. Nous avons un système sanitaire qui s'est effondré dans certaines régions de la Colombie, et ce, en aidant ces migrants. Nous leur avons donné tous les droits, et nous devons travailler afin de garantir que ces droits de la personne, le droit de la personne migrante, continuent d'être respectés. Continuons à avoir à l'esprit que les femmes et les filles vivent dans des conditions de haute vulnérabilité. Voilà pourquoi nous devons consentir des efforts supplémentaires afin de les accompagner, de les protéger, afin de fournir des réponses exhaustives par rapport à ces flux migratoires mixtes provenant du Venezuela. Je vous remercie, monsieur Victorino, je remercie l'EIM, et je remercie toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Merci beaucoup de cette vidéo. Merci de cette vraie reconnaissance de la part de la Colombie du rôle des femmes entrepreneurs, leur droit à entreprendre, et la vraie volonté politique qu'il y a derrière cette volonté d'inclusivité pour se reconstruire meilleur, de façon plus inclusive, et ce, au bénéfice de l'économie du pays. Nous n'avons plus le temps, il est déjà 13h01. Y a-t-il des questions ou remarques qu'il faudrait prendre dans la salle à l'attention de nos intervenants ? Je vous rappelle que je ne suis pas passée... Sandrine Meursch. Sandrine Meursch. Madame Marc, vous avez la parole. Vous êtes sur mute. Votre micro... C'est bon, ça fonctionne. Vous étiez sur mute. Allez-y. Est-ce que c'est maintenant que je devais intervenir ? C'est pour ça que je me permets d'intervenir en vous interrompant. Sorry, I didn't hear you well. Je ne vous ai pas bien entendu, pourriez-vous répéter ? Non, je dis c'est bien maintenant que vous souhaitiez que j'intervienne, mais c'est un oubli. Non, 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 je viens de voir que vous aviez levé la main, donc je vous en prie, intervenez. Bon. Je n'ai pas entendu la réponse. Allez-y, intervenez, madame. Je vous en prie. Ok, merci. Merci, merci. Comme vous disiez que c'était terminé, je me disais, oups, on m'a oublié. Bon. En tout cas, c'est vraiment avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que parlementaire, puisque membre de l'Assemblée de la Méditerranée, à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée. Je remercie les organisateurs et l'ONI Migration de donner la parole aux parlementaires, alors que nos gouvernements, justement, débattront au printemps prochain des progrès réalisés dans le cadre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Vous le savez tous ici, autour de cette table, la Méditerranée est une région de brassage, et c'est notre richesse, je dirais. Et il existe une myriade de réalités migratoires qui touchent les femmes dans notre région. La nounou philippine en possession de documents légaux qui lui permettent de travailler. La saisonnière qui part travailler quelques mois par an à l'étranger pour la cueillette des fruits et des légumes. La réfugiée syrienne qui habite Gaziantep, Istanbul ou Ismire et qui, depuis de nombreuses années, tente de reconstruire sa vie grâce à un site de protection temporaire. La rescapée d'un naufrage qui est en attente d'une décision de justice pour savoir si elle ne devra rentrer chez elle ou si elle pourrait espérer construire une vie meilleure dans son pays de destination. et bien d'autres encore. Tous les pays de la Méditerranée sont concernés et nous sommes tous des pays d'origine, de transit ou de destination de la migration qu'elle soit légale ou non. Certains d'entre nous cumulent même plusieurs caractéristiques. Alors c'est dans le secteur informel du travail domestique que nous retrouvons la grande majorité des femmes migrantes et ce, quel que soit leur niveau d'études de spécialisation professionnelle. au niveau mondial, les femmes représentent plus de 70% du personnel de première ligne dans le secteur social et de la santé. En tant qu'infirmières, aidantes, femmes de ménage, la plupart étant des femmes issues de l'immigration. Et je dois bien préciser quand même, puisque le Covid nous en a donné la preuve, qu'en France par exemple, ce sont aussi des femmes issues du Maghreb qui ont été les piliers de nos hôpitaux par exemple. C'est-à-dire que si elles n'avaient pas tenu bon, elles, à leur poste de femmes de ménage, d'aides-soignantes et de tous ces travaux aussi concernant le sanitaire, eh bien, tous les dispositifs de soins français s'écroulaient au pire moment, en fait. Donc, elles ont été des piliers, je dirais, républicains pendant la crise. Mais c'est aussi dans ce secteur professionnel que les femmes ont été le plus touchées par la pandémie du Covid-19 et les confinements successifs. Ainsi, ces femmes se sont trouvées dans des situations extrêmes, des situations extrêmes de vulnérabilité, puisque nombreuses sont celles dont les familles dans leurs pays d'origine ont été privées de subsides financiers vitaux et les économies des pays d'origine souffrent également du manque de fonds en provenance des diasporas. L'Organisation internationale du travail prédit qu'en raison de la Covid-19, le chômage pourrait atteindre globalement les 25 millions et ses estimations affectant énormément les femmes et les migrants. Certains peuvent se retrouver dans des situations critiques, sans visa de travail, sans couverture sociale ni médicale. Et nous rappelons notre appel pour une couverture de santé universelle. Les populations de migrants devraient avoir accès aux vaccins. C'est aussi cette question-là qui est assez vitale pour avoir une chance de participer à la reprise économique du pays dans lequel elles se trouvent. Et nous sommes directement concernés également en France. À cet égard, nous saluons la Jordanie qui a été un des premiers pays à avoir une campagne de vaccination pour les réfugiés. Je salue vraiment cette initiative qui j'espère sera suivie très rapidement de tous les pays concernés. La Banque mondiale et le FMI estiment qu'une augmentation du pourcentage de migrants dans la population de pays à haut revenu augmente substantiellement le revenu par habitant. Et je précise, ce ne sont pas des associations militantes pour les droits de l'homme qui le disent, c'est vraiment la Banque mondiale et le FMI. Une augmentation du pourcentage de migrants dans la population de pays à haut revenu augmente substantiellement le revenu par habitant. Ça, je trouve que c'est un argument, un très bel argument. Elle représente ces migrants environ 3 % de la population mondiale, mais ils contribuent à plus de 9 % du PIB global. Il est donc primordial que les politiques publiques de relance n'oublient pas les migrants. Et nous sommes en plein dedans, dans chacun de nos gouvernements. Elles doivent être inclusives, ces politiques publiques de relance. En tant que parlementaires, nous avons le devoir de nous assurer que personne ne reste au bord du chemin, mais que les contributions que les migrants peuvent apporter soient valorisées. Ces plans de relance doivent inclure des politiques de lutte contre la xénophobie et les discriminations dont sont bien entendu trop souvent victimes les femmes migrantes, alors qu'on a besoin d'elles au cœur même du réacteur, je dirais, de la santé et du social. Les plans de relance doivent être fondés sur la solidarité et sur la justice aussi, sur la justice de la reconnaissance. Nous parlons beaucoup d'une reprise verte qui inclut la digitalisation de nos économies. Attention de ne pas exclure tout un pan de nos sociétés. C'est de ces thèmes dont nous débattrons en novembre lors des rencontres organisées par la Fondation de l'Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée à Valence en Espagne. Je me permets juste pour conclure de rebondir sur la question des jeunes migrants. Je travaille personnellement beaucoup cette question en France. Je n'aurai que trois mots, ce sont les mêmes. Éducation, 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 parce qu'il nous faut investir massivement dans des politiques d'éducation qui permettront à ces jeunes-là de devenir des acteurs moteurs de nos économies et non pas l'inverse. Et donc, avis à tous ceux qui souhaitent m'aider sur cette mission qui se termine en décembre. Nous avons besoin de vos exemples dans vos propres pays respectifs. Et puis, pour finir, à l'APM, donc à l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, nous nous réjouissons de participer parallèlement dans les semaines à venir et jusqu'en mai aux côtés de la société civile qui a beaucoup à nous apprendre à de prochaines consultations dans le cadre du forum d'examen du Pacte mondial sur l'immigration. Je vous remercie de votre attention et de m'avoir finalement donné la parole. Merci beaucoup, Madame Excellence. C'était un plaisir d'entendre effectivement l'engagement du gouvernement et du Parlement dans le rôle de la Femme. Merci. Au vu des limites de temps, nous devons de clore cette session, session très intéressante sur les femmes migrantes et leur rôle qu'elles ont joué, qu'elles continuent de jouer et qu'elles doivent continuer à jouer dans la reprise socio-économique. Je pense que toutes les interventions ont montré le rôle des acteurs étatiques, des acteurs non étatiques aussi pour avoir une approche globale afin de continuer à s'assurer que les femmes et les femmes migrantes ont accès aux services de base fondamentaux et continuer à jouer le rôle qu'elles jouent dans le développement du rôle. Et il faut aussi continuer à défendre leur position pas simplement dans l'entrepreneuriat mais aussi dans la société pour garantir l'accès aux services de base et fondamentaux. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Merci à nos trois intervenants de tout le temps qu'ils nous ont donné et de nous faire part de leur expérience. Je vais maintenant lever la séance et vous laisser aller vers vos petits déjeuners, déjeuner ou dîner selon où vous vous trouvez. Merci à tous. Merci à tous. et nous restons à 3 o'clock. Merci à tous. Merci à tous.